Chacun a du droit de chercher, chacun a du droit de procéder, chacun a du droit de procéder, chacun a du droit de procéder, et personne n'a vu que vous avez de la procéder dans la raison. Bienvenue à cette émission Ma vie, mes droits. Ma vie, mes droits est une émission au cours de laquelle vous aurez des micro-trottoirs, des reportages, mais aussi un invité sur ce plateau pour discuter du sujet du jour. Mais tout de suite, je vous propose le sommet en images. Votre émission Ma vie, mes droits vous sert aujourd'hui de reportage sur l'éducation au Burkina Faso. Les habitants du village de Tibou ont construit eux-mêmes une école pour leurs enfants. Nous sommes bien pour eux, ils sont ici. Ils sont là, 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 ils sont là. Dans le deuxième reportage, nous suivons le chanteur à succès Sanabob, qui sillonne le pays pour encourager les gens à scolariser leurs enfants. A présent que vous êtes installés avec le sommaire de cette émission en images, je vous présente mon invité, Mme Yonli Zomodo-Marie. Elle est membre du conseil d'administration de la Coalition Nationale Éducation pour Tous, CNEPT, comme on l'appelle. Mme Zomodo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Avant de vous donner la parole, avant de véritablement échanger avec vous, j'aimerais qu'on puisse suivre ensemble cette réaction des Ouagalais que nous avons rencontrée. Une et une seule question que nous leur avons posée. Quelles sont les raisons pour vous pour envoyer aujourd'hui un enfant à l'école ? Suivons ensemble quelques éléments de réponse. Envoyer un enfant à l'école, la première chose, c'est montrer vis-à-vis de la nation que tu assumes tes responsabilités. Envoyer un enfant à l'école parce que c'est l'avenir d'une nation. Il faut mettre l'enfant à l'école pour qu'il soit instruit dans le but d'être intégré dans la société. S'il ne va pas à l'école, il doit apprendre un métier. Mais s'il ne va pas à l'école, l'école est le moyen, le plus adéquat pour permettre à l'enfant de rentrer en position. C'est pourquoi, ce sont des raisons qui motivent les parents à envoyer l'enfant à l'école. Aller à l'école c'est devenu, en fait, mettre une lettre à la poste, c'est tout. Pour moi c'est tout un phénomène, il n'y a pas de raison pour ne pas envoyer un enfant à l'école. On doit envoyer l'enfant à l'école pour s'instruire, s'éduquer, apprendre à vivre en société. Un enfant qui ne peut pas à l'école aujourd'hui, mais qu'est-ce que je veux qu'il devienne demain ? Là, tu as des problèmes, non ? Moi j'ai des enfants, je remets à l'école. Pour moi, l'enfant, d'abord, c'est la première fortune. Peu importe l'argent ou autre, mais c'est la fortune que tu as de donner. Quand tu as un enfant, prépare son avenir. Réaction de quelques Ouagalais, réaction également de madame Yoli Zomodo-Marie, membre du conseil d'administration de la coalition nationale Éducation pour tous. Madame, réaction par rapport à tout ce que vous avez entendu, réaction des Ouagalais ? Moi, je pense que les Ouagalais, ils ont tout dit. L'éducation, c'est un droit. Mais en plus de cela, les enfants, c'est l'avenir du Burkina, comme l'a dit un des invités. Et je pense que l'avenir de notre nation dépend de ce que nous aurions fait des enfants d'aujourd'hui. Alors, vous qui êtes de la société civile, de façon fondamentale, quelles pourraient être les raisons aujourd'hui pour envoyer un enfant à l'école ? Aujourd'hui, je pense que l'éducation, c'est un droit constitutionnel. Et en plus de cela, chaque parent qui met au monde un enfant a le devoir d'envoyer un enfant à l'école. Donc, c'est une obligation pour la nation, c'est une obligation pour les parents d'envoyer leur enfant à l'école. Et cela, malgré le contexte dans lequel nous sommes, on peut être ? Oui, le contexte, il est favorable. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, je pense qu'il y a quand même le minimum pour que l'enfant soit scolarisé. Il n'y a pas ce village, en tout cas au Burkina, où un enfant ne peut pas aller à l'école. Donc, je pense que les conditions sont plutôt réunies pour que les enfants aillent à l'école. Alors, quand je dis conditions, on parle notamment de ce contexte de crise dans lequel nous sommes. Certains parents, par exemple, Richie n'envoyent leur enfant à l'école, même s'ils savent que l'enfant est l'avenir de la nation, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. De la gratuité, on va en parler dans un instant, mais déjà un mot là-dessus. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison parce que quoi qu'on dise aujourd'hui quand même, les conditions, je disais tantôt, le parent n'est plus inquiété pour quoi que ce soit en envoyant son enfant à l'école. On ne peut pas renvoyer un enfant aujourd'hui parce qu'il n'a pas payé une scolarité ou une cotisation des parents d'élèves. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'envoie pas un enfant à l'école. Alors, éducation gratuite décrétée au Borkida Faso, il y a cependant, par exemple, qu'en milieu rural, tous les enfants, tous les parents, du reste, envoient leurs enfants à l'école et finalement, on n'a pas de place. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Non, aujourd'hui, je pense que l'accès quand même est assez amélioré, même si on n'a pas atteint encore l'objectif visé, mais on n'est pas à ce niveau. On n'est pas à ce niveau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a toujours la place dans nos classes pour recevoir les enfants, mais l'État doit continuer de faire l'effort. Alors, vous êtes vous-même enseignante, ça pose encore une fois le problème des effectifs pléthoriques. Gratuité de l'éducation et puis finalement, on se retrouve dans une classe avec 150 bambins, c'est pas du tout évident. Mais c'est le combat que la coalition mène en ce moment pour améliorer l'accès à l'éducation. Donc, il faut que le gouvernement mette les bouchées doubles pour construire davantage d'infrastructures afin d'accueillir ces enfants qui vont venir à l'école. Alors, mais la réalité sur le terrain est tout en attendant que le gouvernement fasse un peu plus d'efforts, comme on le dit. Oui, en attendant, on fait avec ce qu'on a, mais on ne peut pas en tout cas retenir un enfant à la maison parce qu'il n'y a pas d'infrastructures. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'envoyer un enfant à l'école, c'est véritablement lui donner tous les outils pour qu'il puisse pleinement s'épanouir? En tout cas, on ne peut pas aujourd'hui ne pas envoyer un enfant à l'école, même si l'éducation, ce n'est pas tout à fait ce qu'on attend. Mais je pense quand même qu'on doit envoyer un enfant à l'école parce que c'est à partir de l'école qu'on apprend tout. On découvre notre monde, on découvre le monde extérieur. Et si on prive un enfant aujourd'hui de l'école, je pense que c'est un mal qu'on lui fait. Beaucoup de raisons pour envoyer un enfant à l'école. Mais l'enfant à l'école va-t-il étudier dans quelles conditions? Eh bien, madame, je vous invite à suivre avec nous un reportage. Nous sommes allés dans un village appelé Thibou, situé à 70 km de Ouagadougou, sur l'axe Ouagadougou-Waiguia. Et dans ce village, il y a ce qu'on appelle une école sous payote. Allons tout de suite à la découverte de cette école où les villageois ont cotisé eux-mêmes pour construire cette école. Madame, suivons ensemble le reportage. Musique Musique Vous soyez les bienvenus à l'école de Thibou. Ici, c'est la classe 6ème 1. Là, c'est la classe de CP2, co-préparatoire 2ème année. Je vous présente enfin notre 3ème classe qui est en voie de construction. C'est la classe de CP1, co-préparatoire 1ère année. Décidés à ce que leurs enfants soient instruits, les habitants de Thibou ont construit cette école de fortune. S'il est vrai qu'ils tiennent à l'instruction de leurs enfants, c'est avec juste raison que les parents d'élèves éprouvent parfois la honte quant à l'état atypique de leur école. L'école, c'est une école. Je vous ai appris que les parents de Thibou ont appris à Thibou. C'est la classe de Thibou. Je me suis d'ailleurs à ce que je ne sais pas si c'est la classe de Thibou. Sous-titrage Société Radio-Canada La dotation de l'État, quand ça vient au niveau de la circonscription d'éducation de base, on a toujours des problèmes. Nous, on ne gagne pas de table bas. Jusqu'à présent, mes élèves ne connaissent pas ce que c'est de table bas, ne connaissent pas ce que c'est une armoire. Les séances qui durent plus d'une heure, de trente minutes, deux fois, les élèves sont obligés de s'asseoir à terre, parce que leur fesse, ça fait tellement mal. Ils me disent deux fois que le maître, ça fait mal aux fesses. Deux fois, je peux être en train de donner un cours comme ça, et je peux entendre des cris derrière deux fois, qu'il y a un serpent qui est tombé. Donc, nous sommes obligés de suspendre les cours, tuer ces derniers avant de poursuivre. Généralement, quand j'enseigne les mille difficultés que j'ai rencontré généralement, c'est que les élèves ne font que tomber. Vous voyez, là où il s'asseigne, là, généralement, c'est un bois. Si je commence 20 minutes, tout au plus, les enfants tombent. 20 minutes, tout au plus, ils tombent. Donc, c'est du bois qui n'est pas fixe. Donc, quand ils tombent, chaque fois qu'ils interrompent les cours, tu es obligés de t'arrêter, ils vont arranger encore s'asseoir. Donc, à tout moment, j'ai eu ces problèmes, ça ne fait que tomber. Et en ce moment, le bruit, là, tu ne peux pas finir ça. Tu ne peux pas faire de sorte que ce bruit, là, ça finisse dans la classe. À chaque fois, quand ça tombe, d'autres sont obligés de rire. Des conditions de travail et d'études indescriptibles, mais loin de décourager le corps enseignant. En tant qu'enseignant, c'est comme on l'a toujours dit, c'est un engagement d'éduquer. Et partout, on est toujours prêt à aller un peu, partout dans le Burkina pour donner ce savoir. Et comme c'est un engagement, un métier qu'on aime, sincèrement, moi, je ne trouve pas d'inconvénient d'être avec eux comme ça, en attendant quand même des conditions meilleures. Cette école de Thibault, située à moins de 80 kilomètres de la capitale Burkinabé, est loin d'être l'exception dans le monde éducatif au Burkina Faso. Plusieurs écoles vivent cette situation de dénuement total. Le Burkina Faso atteindra-t-il l'objectif d'éducation pour tous d'ici 2015 ? Peut-être sur papier, mais la réalité sur le terrain demeurera toujours un horizon fuyant. Un reportage donc assez illustratif de la réalité loin de la capitale, une école sous payote. Madame, un mot sur ce reportage, apparemment dans ces conditions-là. Comme l'a dit notre reporter, nous serons très loin, pour ne pas dire nous sommes très loin, de l'atteinte de l'objectif éducation pour tous d'ici 2015. Oui, je pense que le commentateur a bien vu, étant donné que c'est l'initiative des parents qui a permis de mettre sur pied cette école. À mon avis, c'est parce que le gouvernement n'a pas assumé ses responsabilités que les parents étaient obligés de mettre cette école sous payote. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des zones qui méritent d'avoir des infrastructures. Et tant que nous allons rester dans cette situation, on serait loin de l'EPT, l'éducation pour tous. Alors, des villageois qui s'élèvent pour construire une école, malgré les modestes moyens qu'ils ont, est-ce que ça n'interpelle pas vous de la coalition ? Oui, je pense que nous sommes tous interpellés et à l'occasion, nous avons eu à mener le plaidoyer. Et en 2006 déjà, on a eu une campagne pour améliorer l'accès à l'éducation. Et je pense qu'on avait eu à faire aussi des reportages dans ce sens-là pour interpeller les décideurs par rapport au rôle qu'ils doivent jouer pour qu'on puisse effectivement atteindre l'éducation pour tous. Donc, les parents, je salue leur courage. Je salue également l'enseignant qui est là dans ces conditions et qui accepte de travailler. C'est vrai que ce n'est pas facile. On voit les risques qu'ils courent avec les enfants. Ils ont parlé de serpents et ça, ce n'est qu'un risque parmi tant d'autres. Donc, je pense que le gouvernement doit faire des efforts afin que tous les enfants au Burkina puissent aller à l'école. Le gouvernement, d'ailleurs, qui dans un récent document indiquait que le taux brut de scolarisation du primaire entre 2010 et 2011 était de 77,6%. Est-ce que c'est un taux assez réaliste selon vous avec le reportage qu'on a vu ? Bon, moi, je ne suis pas sûre, mais je ne mets pas en doute ce que le gouvernement a annoncé. Seulement, quand on regarde autour de nous, il y a encore beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a des enfants handicapés qui sont là, qui n'ont pas de structure, qui puissent les accueillir convenablement. Et également, il y a des enfants dans les zones les plus réculées qui ne vont pas à l'école. Il y a les filles qui ne sont pas scolarisées comme il faut. Donc, je pense qu'il y a quand même à revoir, même si ce taux est réaliste. Même si ce taux est réaliste. Alors, vous parliez tantôt d'enfants souffrant d'un handicap. On dit pourtant droit à l'éducation. Il y a certains enfants qui, malheureusement, souffrent d'un handicap, mais qui ne bénéficient pas de cette éducation-là. Oui, c'est justement là la raison de notre plaidoyer. Et je pense que jusque-là, ce sont les structures associatives qui accueillent les enfants handicapés. L'État lui-même n'a pas de structure de prise en charge de ces enfants-là ? Non, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a vraiment pas. Il n'y en a pas et il faut que l'État fasse des efforts. C'est vrai qu'actuellement, avec le plaidoyer, il y a des engagements qui sont pris, mais on attend de voir l'effectivité de ces engagements-là. Parce que quand on dit droit à l'éducation, il y a aussi ces enfants qui souffrent d'un handicap, qui ont droit à cette éducation. Oui, ils ont droit à l'éducation comme tout enfant. Et ils ne devaient pas rester en tout cas en dehors des structures éducatives. Malheureusement, c'est ce qu'on constate dans nos villes, dans nos campagnes. Alors, madame, nous allons aller à la découverte d'un artiste qui, lui, n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Et pourtant, aujourd'hui, fort de sa rénommée, il a décidé d'aller soutenir les enfants dans leurs écoles à travers le don de fournitures et d'appuis multiformes. L'artiste s'appelle Sana Bob. Nous sommes allés à sa rencontre. Nous l'avons suivi avec une caméra. Madame, ensemble, suivons le parcours de cet artiste atypique qui, aujourd'hui, s'investit dans la prise en charge des enfants en ce qui concerne la scolarisation. On l'appelle Sana Bob, l'un des artistes les plus populaires du Burkina. Issu d'une famille musulmane, Sana Bob n'a pas eu le privilège d'aller à l'école moderne comme ses camarades d'enfance. Aujourd'hui, il s'en souvient avec regret. Mais très vite, sa frustration va se transformer en un engagement musical. Il s'en souvient à l'un des artistes et à l'un des artistes. Il s'en souvient à l'un des artistes et à l'un des artistes. du pays pour sensibiliser les parents à mettre leurs enfants à l'école. De temps en temps, ils rendent des visites aux écoles pour encourager les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va ici ? Ça va. Ok, merci beaucoup. Ça va les enfants ? Ça va. Est-ce que vous écoutez bien votre maître ? Oui. Vous êtes gentil avec vous ? Oui. Est-ce que vous aimeriez un jour des vignes comme lui ? Oui. Quand j'ai eu à l'école, j'ai eu 5, 4 et 4. J'ai eu 5 ans. J'ai eu 5 ans et j'ai eu 5 ans. 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 J'ai eu 5 ans les enfants, mais aussi sensibiliser les parents sur la nécessité d'envoyer les enfants à l'école. Alors, madame, est-ce pour vous une initiative d'un artiste, une initiative isolée qu'on aurait pu réverser dans des actions beaucoup plus collectives ? Oui, je pense que c'est une belle initiative. Permettez-moi d'abord de saluer le courage de cet artiste et tire le son de sa propre expérience, lui qui n'est pas allé à l'école, mais qui mène des actions pour que d'autres enfants ne subissent pas le même sort que lui. Donc, je voudrais sincèrement louer cet artiste-là et inviter d'autres acteurs, des artistes, mais d'autres également qui peuvent également mener des actions de ce genre. Dans d'autres domaines, pourquoi pas ? Dans d'autres domaines, oui, en faveur de l'éducation. Je pense qu'il a très bien compris le sens de l'éducation, le droit pour chaque enfant dit aller à l'école et c'est pour ça qu'il mène ses actions. Déjà, un mot, avant de vous laisser partir, sur la qualité de l'éducation. Scolariser les enfants, c'est bien, mais on dit aujourd'hui que l'éducation, la qualité de l'éducation aujourd'hui, de l'enseignement aujourd'hui a véritablement baissé. Oui, ça fait partie des objectifs de notre coalition, la qualité de l'éducation. On a vu tout de suite l'éducation sous payote. Je pense que ce n'est pas de nature, en tout cas, réunir les conditions de qualité, parce que les enfants sont là et tout de suite, il y a des passants et ils sont tentés de regarder et ça les distraite. Dans ces conditions, on ne peut pas obtenir la qualité souhaitée. Donc, je pense que la qualité également fait partie de notre combat et pour qu'on puisse, à l'horizon 2015, se féliciter d'avoir atteint l'EPT, il faut également joindre la qualité. Éducation pour tous en 2015, on dira que c'est pour le moment de l'utopie, madame. Oui, nous, nous-mêmes, nous pensons que ce n'est pas possible. C'est pourquoi on est aux côtés du gouvernement pour effectivement les interpeller, les rappeler que 2015 est vite arrivé et qu'on risque de ne pas atteindre cet objectif là, si on y prend garde. On peut se fixer une autre date ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je pense que si en 2015, on n'a pas atteint l'objectif, on peut encore se donner la chance de toutes les façons. Il faut que tous les enfants aillent à l'école. Alors, madame, scolarisation, mais il y a aussi qu'on peut faire de la scolarisation dans nos langues nationales et c'est en cela qu'intervient l'éducation bilingue. Alors, aujourd'hui, l'éducation bilingue, est-ce pour vous une véritable alternative pour une éducation pour tous ? Oui, partie de la langue maternelle de l'enfant, ça peut effectivement aider à mieux apprendre la langue française et il faut également des conditions pour qu'on puisse effectivement appliquer. parce qu'au Burkina, il y a une multitude de langues et on ne sait pas aujourd'hui quelle langue appliquer au niveau de certains villages, si bien que ça pose problème. Mais en dehors de ça, nous pensons quand même qu'on peut partir de la langue maternelle de l'enfant pour lui apprendre le français. En clair, ça peut être une alternative, même si l'État, pour le moment, ne s'implique pas justement dans la promotion de l'éducation bilingue ? Non, je pense qu'il y a déjà un pas et maintenant, il reste à faire avancer. D'accord. Merci d'être venue. Je rappelle que vous êtes madame Yonli Zomodomari, enseignante des formations et des professions et vous êtes membre du conseil d'administration de la Coalition nationale Éducation pour tous. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci. À vous qui nous suivez, ne quittez surtout pas parce qu'à présent, nous avons donné la parole aux internautes. Vous avez été d'ailleurs très nombreux à réagir. Tout de suite, vos réactions. Nous avons évoqué l'exemple d'un jeune Sud-Africain qui a traîné ses parents devant la justice parce que ces derniers ne l'avaient pas scolarisé. Est-ce possible au Burkina Faso ? Voici la réaction des internautes. Relance et écrit Cela est possible non seulement contre les parents mais aussi contre l'État burkinabé parce que pas assez d'école. Basir ou Konate et Sainte-Rouge au Burkina, un tel cas, mais cet enfant sera maudit. Ces cas se résolvent avec l'appui des oncles et autres personnalités influentes de la famille et non en justice. Oué Drago s'est élu écrit Certains parents sont la cause de la non-scolarisation de leurs enfants, certes, mais la principale cause politique. Guillaume Zerbo Si on me donnait l'occasion, je le ferais écrit-il à mes parents, surtout mon père. Amado Wotraogwe écrit Affirmer le droit à l'éducation pour tous, instaurer l'obligation scolaire sans même se donner les moyens d'assurer la peine d'expression de ce droit et de cette obligation en créant les conditions pour une offre éducative suffisante. Si ce n'est pas un paradoxe, c'est une habillation, conclut-il. Hassan Alioun, lui, s'en prend aux jeunes Sud-Africains. Il n'est jamais tard pour apprendre. Il n'a qu'à aller s'inscrire en cours du soir, petit bandit. A l'instant, des réactions assez divergentes des internautes par rapport à la question du droit à l'éducation. Eh bien, ma vie met droit pour ce numéro, point final. N'oubliez surtout pas que le débat se poursuit sur notre site internet qui s'affiche à l'écran à l'instant. Vous pouvez donc nous rejoindre sur ce site, visionner toutes nos vidéos et réagir, pourquoi pas. Quant à moi, je vous retrouve pour un autre numéro de cette émission « Ma vie met droit ». Je l'espère toujours avec le même plaisir. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada